La dernière chose que ton père aurait voulu, c'est qu'il soit emmené en Amérique pour vivre avec une étrangère et son fils tout aussi étranger. Il faut que nous en parlions dès à présent. Ça va, chérie ? Ah, le petit homme. Tu as dit que tu les avais trouvés où ? Dans une charmante maison de retraite. Ils vont la rénover pour faire des appartements que je vais m'empresser de vendre. Ta mère voudrait une tasse de thé, un thé vert sans sucre. Pour moi, ce sera un thé noir. Comment tu me trouves ? Il adore. Tu y vas ? D'accord. Vas-y, essaye une autre pour voir. Nous devons avoir un théâtre. Nous devons avoir une petite conversation. Je prépare le thé. Connor. J'ai dit que je préparais le thé. Toi et moi, nous. Je ne suis pas ton ennemi, Connor. Je suis là pour aider ta mère. Je sais pourquoi tu es là. Je suis là parce qu'un garçon de 12 ans n'est pas censé nettoyer un plan de travail si on ne lui a pas demandé. Pourquoi ? Tu veux le faire ? Ne sois pas insolent. Elle est toujours mal quand elle rentre de l'hôpital. Demain, elle ira mieux. Comme ça, tu pourras rentrer chez toi. Elle, demain, elle aura l'air d'aller mieux. C'est à elle de t'en parler. Elle doit me parler de quoi ? Tu vas devoir venir vivre avec moi. Jamais je ne viendrai habiter avec toi. Écoute, Connor, si ta mère... Il n'y a pas de si ! Elle va guérir et tu nous laisseras tous les deux. Lizzie ? Lizzie ? Merci. Merci.